Et yo les potos, aujourd'hui on se retrouve pour un petit unboxing d'un achat franchement hyper intéressant mais pas cher sur Vint. On se retrouve juste après le générique. Et yo les amis, alors aujourd'hui je te présente une très bonne affaire que j'ai fait encore une fois sur Vinted. J'ai acheté cette petite manette Xbox One, comme tu le vois, packaging avec la manette, la batterie plus le câble. J'ai payé le tout 37€. Et regarde moi la manette dans l'état qu'elle est, elle est franchement en état mais impeccable. Il n'y manque rien du tout, elle est franchement mais quasiment neuve. Alors j'ai bien la batterie, elle est derrière, petite batterie elle est juste là. J'ai essayé de l'enlever mais c'est pas évident à l'enlever donc j'ai essayé de l'enlever pour te la montrer. Je crois que c'est comme ça ici derrière. Voilà, la petite batterie, officialist box bien sûr. Désolé parce qu'on ne voit pas bien, voilà, officialist box. Donc franchement hyper content d'avoir rentré cette manette parce qu'elle est vraiment neuve, bah neuve de chez neuve quoi, il n'y a pas de suffi. Elle est neuve de chez neuve, on va essayer de remettre la batterie dedans. Parce que ça aussi c'est un peu la merde pour la mettre dedans. Le câble est fourni avec, c'est un câble de 3 mètres en micro USB. Ça aussi c'est un peu dommage que les manettes Xbox One n'utilisent pas encore le câble USB Type-C. De toute façon Xbox One maintenant ils ont annoncé la fin des consoles pour apparemment 2024. Pour fin 2024 donc. Mais les prochaines manettes Xbox si vous écoutez, faites de l'USB Type-C sur vos manettes. Que ce soit sur la série X ou quoi. Parce que le micro USB c'est bon quoi. On en a un petit peu marre. Alors cette manette là donc je l'ai payé 35 balles avec, non, 40 euros avec les frais. 35 euros hors frais mais 40 euros avec les frais. Je l'ai testé hier et bah franchement elle va plutôt pas mal. Elle fonctionne super bien sur PC, sur la console elle fonctionne super bien aussi. Donc fourni comme je l'ai dit avec la batterie, le câble et tout. Si tu l'achètes neuve, manette Xbox One c'est déjà 60 euros. Fourni avec un câble, donc câble micro USB c'est fourni avec. Mais par contre la batterie n'est pas fournie avec. La batterie il faut compter à peu près 25, entre 25 et 30 euros. Donc ce qui te fait à peu près 90 euros le pack complet. Moi ici j'ai payé 40 balles. C'est cool, on a gagné 50 euros. Donc franchement pour une de cas elle est vraiment en état nickel. Donc je la considère vraiment comme neuve. A part que la boîte a un petit peu défoncé. Mais ça on s'en fout la boîte je ne compte pas la garder 10 ans non plus. Donc voilà. Et en plus ici, pour ceux qui l'achetaient chez Micromania, tu avais une petite garantie supplémentaire. Alors c'est quoi la garantie ici ? Optez pour la garantie Micromania à 14,99 euros. Bien sûr la garantie aujourd'hui on sait que c'est de l'arnaque. Un petit peu malheureusement. Mais bon, c'est comme ça. Donc une petite panettis box, franchement pour pas cher. Ça fait plaisir. Celle-ci elle va me servir principalement sur la console. J'ai appris aussi, ça marque-moi dans les commentaires comment il faut faire. Parce que j'ai regardé des vidéos internet, j'ai pas trop bien compris. Il paraît qu'il y a moyen de brancher les manettes, du moins filaires. Mais les manettes Xbox 360, il paraît qu'il y a moyen de les configurer sur la console Xbox One. Mais apparemment d'après la vidéo, le mec il explique qu'il faut que la console soit raccordée en RJ45. Et que ton PC soit sur le même réseau également, en RJ45 aussi. Et tu dois brancher la manette sur le PC, faire une manip, je sais pas trop quoi. Et apparemment elle serait compatible avec la console. J'ai rien compris. Donc si toi tu as l'astuce, tu peux toujours m'expliquer comment on fait. Mais ce serait super cool. Parce que comme ça je pourrais jouer avec un pote, c'est un jour que j'ai quelqu'un qui vient ou quoi. Je prends mon manette ici sans fil et lui il prendra la manette Xbox 360. Donc si tu as l'astuce, n'hésite pas à me mettre ça dans les commentaires. Ou m'envoyer éventuellement un lien d'une vidéo, ce serait vraiment super sympa. Parce que la vidéo que j'ai trouvé, j'ai rien compris. Donc ce serait vraiment très 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 sympa de ta part. Donc voilà les amis, on va vous laisser là pour aujourd'hui. Enfin, on va vous laisser là, ouais. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Et je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Et à t'abonner, c'est très important. Et je te dis ciao ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz